... Bonsoir à tous, la France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave, l'attaque contre Charlie Hebdo et l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. Parmi les victimes, 4 dessinateurs, Cabu, Wolinsky, Charb, Tinius, l'économiste Bernard Maris et 2 policiers. Il y a des terroristes lourdement armés qui sont toujours en fuite, des centaines d'hommes sont à leur trousse, la piste islamiste est privilégiée. Ce soir, de grands rassemblements sont en cours dans les grandes villes, le plan Vigipirate est au maximum en Ile-de-France, les grands magasins, les lieux de culte et les transports publics sont placés sous protection renforcée. Édition spéciale sur cette journée noire pour la presse et pour la France, avec nos envoyés spéciaux, avec nos invités nombreux pour évoquer cette épreuve. Et cette nouvelle donne aussi pour le pays. J'ajoute que dans quelques minutes, le président de la République s'adressera aux Français à l'Elysée, où les drapeaux sont en verre. Face à cette repos, et nous gagnerons. Car nous avons toutes les capacités de croire en notre destin et rien ne pourra nous faire fléchir dans la détermination qui est la nôtre. Rassemblons-nous. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada